Entreprise familiale et du coup je forme la copine c'est trop bien c'est top et vous êtes connue avant que tu te reconvertisse ouais tout à fait aller au foot voilà c'est ça vous jouez au foot enfin moi je joue et quand je continue comment ça s'est passé là l'histoire du foot là je veux tout savoir bah en fait on a eu une amie on va dire voilà une occasion de pouvoir créer une équipe féminine et puis on s'est rencontré là et puis voilà c'est une histoire qui continue et puis voilà maintenant ça fait quoi trois ans deux ans avant le confinement et tu faisais quoi alors avant moi j'étais dans la banque dans la col blanc conseillère des objectifs pour faire du crédit on est d'accord des comptes pour placer des cartes bleus on est d'accord mais alors pourquoi t'es partie parce que j'avais besoin de changer j'avais besoin de de voir autre chose j'avais ce besoin là et et cindy m'a m'a donné l'opportunité de de découvrir son métier ouais et je me suis lancé dans un premier temps sur un stage et un stage c'était un stage de découverte stage découverte t'as dit je prends quoi quinze jours de congé je vais faire ça c'est ça en fait moi j'avais arrêté du coup à la société générale par le biais du coup à la suite du covid et donc là je m'étais dit c'était l'occasion pour moi de me reconvertir et puis cindy m'a donné du coup l'opportunité d'essayer avec elle en tout cas de faire un stage de découverte dans le domaine du carrelage t'avais un je crois que pour faire un stage il faut avoir un organisme de formation pour être attaché par le biais de par l'emploi du coup à part pour l'emploi tout à fait ok et et puis bah au final je suis encore avec elle c'est vraiment appris et j'ai kiffé et puis on s'est dit c'est parti pour une nouvelle aventure quoi et le principe c'est vraiment de passer la formation tout à fait et qu'ensuite elle puisse ouvrir son auto entreprise et qu'on ok ok parce que là t'as pas encore ta société encore ok c'est ça donc et du coup tu es ça tu es salarié c'est ça avec cindy pour le monde mais bien 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 trop bien et donc du coup en partie en partie jusqu'à que derrière tu puisses monter ta structure tout à fait c'est l'objectif vous franchement vous êtes trop belle à voir vous allez sourire c'est une belle aventure humaine on rigole ouais on s'éclate bien ça ça se voit il faut être sérieuse quand même mais franchement c'est vrai que c'est quand même sympa de bosser avec sa pote quoi moi je suis avec mon petit frère après ça dépend de la relation que tu as mais c'est vrai que franchement tu choisis quoi ah c'est trop tu choisis de pouvoir c'est quand même ça qui est magnifique aussi dans le bâtiment c'est que tu peux faire un métier qui a du sens qui aide les gens ou et en plus tu peux bosser avec des bottes c'est ça qui est cool mettre la musique c'est ça c'est important pour nous danser danser essayer de danser il y a de l'entraînement derrière on fait rigoler non on fait rigoler quand même on est plus dans la déconnade on est dans l'autodérision et alors du coup les réseaux les filles alors qu'est ce que vous faites sur les réseaux pour les gens qui nous regardent on a déjà parlé un petit peu on a fait un épisode sur l'influenceur btp vous voulez avoir toute l'histoire de cindy vous regardez cet épisode il est génial le lien juste en bas oui du coup pour les gens qui nous regardent qu'est ce que vous faites sur sur les réseaux toutes les deux le principe c'est surtout de partager le quotidien après c'est pas spécialement d'être trop technique ouais moi je préfère vraiment plus comme on dit dans l'autodérision qu'on rigole voilà après bon bah sabine elle elle commence tranquillement donc là pour moi c'est encore tout court voilà partage des cours et partage les voilà tous les petits trucs de b à bas pour aider aussi il ya plein de gens qui se sont abonnés à elle qui sont en formation comme quoi je crois que excuse moi je te coupe mais une leçon qui est génial dans ce qu'on est en train de se dire c'est il n'y a pas besoin d'être expert pour partager rien que partager son aventure d'apprentissage c'est déjà magnifique alors et puis ça donne des idées des donc les banquiers c'est le moment de venir vraiment moi ce si je peux inviter des gens vraiment à découvrir les métiers du btp c'est c'est du plaisir en tout cas encore plus avec une de travailler qu'une amie pour le coup ça c'est alors est ce qu'il ya des embrouilles des fois bah pour l'instant on va toucher du bois on a eu pas mal de tout le monde est à l'heure en fait tous les deux sont à l'heure le matin après ouais c'est sûr que forcément il ya des jours avec et des jours sans il ya mais on a eu quand même pas mal de galères sur la dernière fois ouais pas mal de galères avec les chantiers avec les clients avec les matériaux avec les matériaux et tout le temps l'incompétence de certaines personnes de vendeurs parce que moi je laisse les les showrooms gérer et faire la vente vraiment de tout le matériel donc si c'est moi je passe derrière mais après je suis pas mon métier donc ça peut déconner à un moment ou un autre donc de façon sur un chantier il peut y avoir soit voilà le matériel l'artisan et tout ça ça s'enquille puis s'il ya un problème après c'est qu'on a eu pas mal de galères que j'avais pas connu avant et en fin de compte c'est un soutien en fin de compte ouais voilà on va d'être avec mon frère aussi on essaye de voilà de se soutenir voilà oui c'est ça qui est top alors que quand tu as un employé c'est pas pareil c'est pas la même relation mais malheureusement moi je suis patron d'entreprise et t'as beau pas être dans une relation patron salarié mais il ya tout le temps le truc un peu c'est normal c'est tout ce qui est passé humain en fait c'est je sais pas si c'est humain mais ouais il n'y a pas toujours la même relation que quand tu es tu travailles ensemble ensemble après bon voilà on verra bien comment ça se passe avec le temps et tout là c'est encore tout nouveau donc la fin de l'année dernière voilà ouais donc c'est encore tout nouveau mais on verra bien mais bon bah oui bah oui vu comment c'est parti mais complètement les gens ont besoin de rénover et puis maintenant ils voient deux nénettes alors déjà quand j'étais en travail et tout dans le camion et tous les gâtés qu'est ce qui se passe voilà chez le fournisseur les gars ils sont là ils nous voient en bleu de travail est-ce que vous sentez qu'à de plus en plus de meufs qu'ils disent ben ouais en fait ptp on s'en fout on y va bah par rapport aux réseaux sociaux peut-être qu'on s'en s'en rendu compte s'il n'y avait pas eu tout ce partage ouais mais mais c'est sûr que ouais il y en a il y en a quand même il y en a quand même pas mal c'est trop bien jérémy poupard qui fait des formations je sais pas si vous le connaissez poups peinture ouais vous connaissez et il disait ouais je faisais des formations chez compagnons l'autre jour il y avait cinq meufs mais oui en trop moi je sais que quand j'ai fait ma formation carrelage il y avait une autre nénette avec moi en élec parce que j'avais commencé par élec et tout ça enfin je t'avais déjà raconté l'histoire ouais et là on était il y avait deux autres nénettes avec moi en plombré moins et oui en plombré il y en a plein oui mais c'est vrai qu'en peinture même dans les filles du btp oui il ya beaucoup alors qu'est ce que c'est les filles du btp pour les gens qui nous regardent alors c'est un collectif officiel non officiel bah en fait non c'est pas vraiment encore officiel pendant un moment parler encore de statut d'association ouais bon c'est beaucoup d'engagement d'accord on n'est qu'une autre boîte ou notre métier enfin c'est compliqué mais sinon c'est un collectif il ya quand même enfin il ya quand même des nénettes derrière qui répondent qui répondent combien de personnes aujourd'hui dans les filles du btp voilà on est beaucoup on est au moins 60 une centaine ouais bien 60 je pense peut-être pas une centaine mais après on n'a pas encore mais là avec l'émission là ça va grimper on vous attend les filles c'est vraiment quand la fille te dit ouais je me suis lancé parce que je me suis dit en voyant que c'était possible non mais ça ça j'en ai eu deux je m'en souviendrai toute ma vie c'est trop beau trop fort la fille a fait de la plomberie en plus là maélis maélis elle est sur les réseaux aussi du coup oui c'est ça qui est génial c'est parce qu'en plus pour le moment et tout j'espère qu'elle va développer et puis là ça y est elle a eu sa formation elle a eu son diplôme et là ça y est elle est dans un café du neuf et tout c'est super c'est top alors du coup qu'est ce que vous conseillez aux filles qui se lancent artisans dans les métiers du btp est-ce que vous le conseillez d'aller direct sur les réseaux du coup oui sur les réseaux de façon c'est que du point c'est que du plus il n'y a que du positif pour apprendre pour un peu tout le monde en plus que ce soit des peintres des moissons des fins de tout quoi vraiment là en 15 ans de métier enfin j'ai posé j'avais fait quand même pas mal de salle de bain je les compte encore quoi je compte plus ouais non je les compte plus mais quand j'ai commencé à instagram j'ai vu eric le carleur tout ça j'ai vu les croisillons à l'écale les pavillies automne yvelante et tout et à t'as découvert comme ça j'ai commencé ouais je me suis dit tiens je vais essayer tout ça au moins sur les grands carreaux ça marche bien ces trucs ou ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal tu les places pas partout après c'est aussi un budget voilà facture au client arrive voilà mais mais franchement ouais c'est pas mal ça ça évite pas mal de tu gagnes du temps mais tu en réglages et tout mais voilà et du coup ça ça apporte beaucoup de choses dès que j'ai besoin de conseils tu les réseaux tu vas voir les gars tout le monde est accessible c'est ça qui est magnifique contrairement à tout ce qui est créateur de contenu influenceurs mode lifestyle machin il se tire la bourre à celui qui va être le plus dans le btp c'est partage c'est famille c'est vas-y viens on fait des collaborations t'as pas beaucoup d'abonnés je m'en fous t'avais déjà t'avais déjà ça excuse moi je t'en prie t'avais déjà ça moi je l'ai vu par exemple dans mon secteur on avait par exemple cdo avant c'était très humain covi tout ça et en fait on se connaissait tous vraiment dans le secteur on parle même en voyage ensemble ouais c'est les plombards et dès que dès qu'on avait une galère on essayait de voir avec les gars du secteur et là en fait en fait c'est juste ça ça agrandit le cercle oui puis tu peux le faire même le soir sur ton canapé ouais voilà tu vas pas aller emmerder l'artisan d'à côté à lui demander des conseils parce que t'as une galère sur ton chantier mais tu peux le faire oui il y a les réseaux t'as pas besoin d'attendre le lendemain d'arriver au distributeur t'es là t'as même demandé vas-y viens on fait une vidéo colle tu demandes sur ta story et là t'es sûr d'avoir plein de réponses voilà une nouvelle raison si vous êtes artisan d'utiliser les réseaux pour avoir des conseils de de copains de confrères partout en france en fait pas t'as pas la limite géographique t'as pas la limite de temps et voilà c'est la grande famille du btp objectif carrelage cindy plombs voilà c'est je vous invite à les suivre sur les réseaux sur insta sur tiktok voilà elles sont trop cool merci beaucoup les filles d'être venus c'était c'était vraiment top je vais vous demander un petit service c'est de faire venir il a ou xavier c'était xavier allez super merci les filles à bientôt ciao ciao olivier et vous qui nous regardez je tiens à vous dire que je suis très heureux impressionné par le panel de professionnels et de parcours que et de conseils qu'on arrive à vous partager salut salut à merci beaucoup notre directeur artistique s'il vous plaît alexandre qui est là on va tirer le portrait xavier voilà ton plus beau sourire et après je vais venir en faire une aussi avec toi c'est le moment de faire couler un petit café on prend une photo on revient tout de suite oh là là ça boit des demi et nous on n'y a pas droit voilà on est dans le camping car d'olivier c'est bâti radio l'influenceur btp en direct de maxouti comment ça va xavier ça va super super très heureux ouais ça fait plaisir de faire ta connaissance comment ça faire meilleur en plus donc on a eu un sale temps avant ça y est le ciel bleu est là ouais ouais on va profiter un peu limite quand même bon un gros bravo en tout cas aux équipes maxouti pour avoir eu le courage de faire cet événement on n'a pas eu de chance avec l'année la pluie avec la pluie la neige le vent mais on est quand même là dans la caravane dans le camping car pardon que dis-je et sur le salon alors on est là pour dix minutes un quart d'heure ensemble ce que tu peux te présenter alors les gens qui nous regardent ouais je m'appelle xavier donc j'ai 34 ans et j'ai fait une reconversion il n'y a pas si longtemps j'avais remarqué les reconversions je le savais c'est pour ça que je suis venu avec ça pour la petite histoire je parlerai du présent plus tard j'étais j'ai fait des études dans la maintenance industrielle j'ai travaillé dans une papeterie pendant quelques années ensuite j'ai fait du montage à l'international de boulangerie industrielle donc j'étais vraiment que que dans la grosse industrie quoi et ensuite j'ai arrêté un peu le déplacement parce que je voyais j'ai beaucoup pour fonder une famille j'ai deux petits garçons là et les citations merci donc du coup j'ai voulu me poser un peu plus pour être un peu plus présent donc ensuite je suis passé au bureau je suis du côté de strasbourg ah ouais de strasbourg t'étais dans la voiture avec la route hier avec maxime et du coup où j'en étais ouais j'ai j'ai arrêté de déplacement donc je me suis mis au bureau j'ai travaillé pendant le bureau je gère un peu les déplacements des techniciens qui eux ont continué gérer un peu les plannings les budgets des choses comme ça et puis j'ai découvert même avant j'avais découvert un peu par hasard la menuiserie j'ai coupé un coup une planche avec avec une scie sauteuse j'ai fait un petit mot avec une scie c'est galère quand même moi j'ai dû voir ça marche aussi c'est comme ça que ça ça me fait aussi ouais et j'ai fait un petit meuble plus souvent passionné puis j'ai beaucoup regardé youtube c'est que youtube l'avantage c'est que c'est qu'il a énormément de choses c'est qui t'a inspiré il y en a quelques-uns et bon les plus grands olivier verdier ou samuel mamias c'est vrai que c'est ceux qui prennent le plus le temps d'être pédagogues et ils sont vraiment sur le bois ouais ouais c'est vraiment des menuisiers pour le coup alors c'est marrant aussi parce que quelqu'un comme samuel mamias a fait aussi une reconversion à la base il est prof de maths et donc il a il a une facilité justement dans la pédagogie ça plus ses connaissances dans la menuiserie c'est vraiment génial je connais pas j'ai hâte d'aller voir ouais franchement c'est super intéressant il fait alors il fait des formations payantes qui sont beaucoup plus poussées ah bien mais ils montent énormément aussi sur ils montent beaucoup de choses sur youtube et ça permet déjà d'apprendre beaucoup puis voilà il y en a c'est vrai qu'il y en a plusieurs même différents corps de métiers qui permettent d'apprendre pas mal de choses donc c'est vrai que je suis autodidacte donc c'est toujours un peu difficile on a beaucoup de d'échecs aussi enfin de pas d'échecs je n'aime pas trop parler d'échecs ou de ou d'erreur puisque pour moi c'est tout est de l'expérience c'est des ratés qui permettent de progresser des coupes trop courtes ou des choses qui ne vont pas et puis merde ça fait chier sur le moment et puis au final tu te prends ça vraiment comme expérience et tu reviens encore plus fort à la fois d'après parce que tu gardes cette expérience donc c'est génial et donc je me suis pas mal développé j'ai acheté des machines au fur et à mesure et tout et puis je montrais je me suis mis sur instagram pour montrer un peu ce que je faisais puis on a commencé à me commander des trucs je me suis bon je vais quand même faire une autre entreprise parce que tu passes un peu comme ça à l'arrache mais c'est pas propre donc je me suis dit je vais faire une micro entreprise puis tu as de plus en plus de commandes tu passes à mi-temps à ton boulot t'as fait quoi alors du coup c'est des meubles alors je fais beaucoup je fais essentiellement de la décoration personnalisée donc j'ai un laser et une CNC donc qu'est ce que c'est ça alors laser c'est un graveur laser en fait c'est une c'est un petit module piloté par l'ordinateur qui va te a quand même gardé un peu tes amours de la machine industrielle ouais ouais c'est pour manipuler ces machines là c'est plus simple tout l'ensemble pour moi tout tout mon le parcours et les études et mon parcours m'ont beaucoup aidé à en arriver là parce que bah j'ai appris la grosse industrie j'ai appris à me démerder j'étais dans le monde entier à installer des boulangeries industrielles donc des machines énormes et il fallait se démerder enfin voila j'ai voyagé aux quatre coins du monde j'ai fait du bureau où il fallait gérer des plannings des devis des budgets des choses comme ça donc c'est un bagage énorme pour moi d'être micro enfin d'être auto entrepreneur maintenant chose que j'ai fait justement et que j'ai développé donc je suis passé après à 50% mon boulot et puis après je me suis dit bah il faut que je le tente et donc j'ai fait une lecture conventionnelle et puis là depuis le début d'année je suis vraiment c'est tout frais et pareil pour instagram donc à la base ce que je disais je montrais vraiment que mes créations et depuis fin d'année dernière j'ai commencé à montrer un peu plus comment je le faisais en fait j'ai tellement appris les autres que j'ai aussi eu envie de partager ça maintenant de rendre l'appareil on va dire de dire bah voila enfin les grands qui sont connus depuis quelques années m'ont beaucoup aidé bah pourquoi j'en ai pas aussi beaucoup tu vois et du coup bah j'ai ouais depuis fin d'année dernière je monte beaucoup plus sur instagram et puis bah ça s'est bien développé là où je suis à 5,6 un truc comme ça et j'ai eu des très bons retours ça permet voilà de rencontrer d'autres gens aussi qui sont passionnés par ça et même d'être là aujourd'hui donc c'est un je suis vraiment content d'avoir fait ça d'avoir tenté le truc bravo j'aurais regretté je pense plus tard de l'avoir fait et de pas l'avoir fait pardon et je me dis voilà même si ça capote alors je vais vraiment tout faire pour que ça marche je me suis lancé mais oui ça ne peut que marcher mais mais voilà ça m'a fait une expérience de fou et là pour l'instant ouais c'est encore le début on va dire mais c'est ça m'a changé totalement ma vie même personnelle et c'est génial quoi c'est un soutien à ta famille ouais carrément ouais bah ma femme m'a beaucoup accompagné là dessus elle sait les capacités que j'ai alors des fois elle me régule sur certaines choses parce que j'ai tendance à penser à partir un peu dans tous les sens mais c'est vrai que non là dessus elle a eu un soutien énorme bah après sa famille enfin son père est artisan aussi enfin il a ouvert à 19 ans son garage maintenant il fait des engins forestiers avec son frère de ma femme il fabrique que même les remorques les trucs comme ça va donc elle a baigné là dedans donc elle pouvait que me soutenir sur ce sujet quoi ouais et voilà on a c'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis un moment que j'ai analysé pour aussi voilà que j'ai deux garçons on a une maison il faut aussi prendre en compte c'est pas le tout de se lancer il faut aussi que bah assurer derrière mais voilà là dessus ouais de toute façon le soutien de la famille est encore plus du cercle du cercle proche c'est top quoi alors quels conseils tu peux donner qu'est ce que ça t'apporte les réseaux au delà d'apprendre toi tu as tout appris grâce à ça quasiment c'est la famille j'ai fait une formation dans le nord de la lorraine là à la croisée des couvertes super concernant les formations en menuiserie mais à part ça j'ai vraiment tout appris sous le tas et du coup tu voulais revenir où qu'est ce que ça t'apporte d'autre du coup les réseaux est ce que ça t'amène du business carrément quand je fais le point un peu sur mes clients et tout bah en fait la majorité sont t'entendais ça bah non mais clairement en fait d'avoir commencé à montrer un peu ce que je faisais par hasard bah il y a des gens qui sont tombés dessus avec les hashtags avec les hashtags alors qu'est ce qu'il faut mettre comme hashtag si on dit menuisier quel conseil tu peux donner aux menuisiers qui nous regardent quel conseil alors il faut pas s'éparpiller je pense il faut pas mettre tout et n'importe quoi il faut vraiment privilégier enfin moi je suis énormément sur instagram enfin c'est quasiment que sur instagram on a le droit je crois une trentaine des hashtags ça sert à rien d'en mettre 30 je pense qu'il faut voilà se limiter à 10 15 aimer des trucs très importants et puis l'avantage d'instagram c'est que on peut voir un peu le nombre de photos qui ont été diffusées sur ce hashtag par exemple donc ça te permet de voir que bah il ya une grosse visibilité enfin j'ai pas j'ai pas trop d'exemple mais si tu vas trop loin dans le hashtag à mettre camping-car blanc dans le sud tu trouveras rien quoi par contre si tu mets la marque d'un camping-car ou machin enfin je donne l'exemple parce qu'on est là et j'ai pas d'autre idée non mais tu vois un exemple dans la menuiserie ça serait pas mal bah dans la menuiserie toi c'est quoi les hashtags quand tu mets toi ? bah par exemple je fais beaucoup de décorations donc déjà bah je mets mon métier parce que les gens qui cherchent un menuisier qui cherchent quelqu'un qui travaille la menuiserie hashtag menuisier tout ça donc bah ils vont me trouver comme ça hashtag déco voilà déco si je fais des choses comme ça je fais pas mal de cadeaux pour les anniversaires pour les baptêmes pour les naissances ou les mariages donc bah c'est des choses aussi que je mets dans l'hashtag hashtag naissance hashtag mariage ou cadeau de naissance cadeau en bois des choses comme ça c'est des choses qui sont recherchées en fait si quelqu'un cherche il faut se mettre à la place de celui qui cherche sur internet comment il trouverait ce que je poste donc si tu es concis et explicite bah ça aide beaucoup quoi et du coup c'est vrai que j'ai quand même pas mal de clientèle sur les réseaux je peux envoyer en plus un peu partout en france ah bah oui toi tu peux envoyer bah ouais je fais un peu d'aménagement aussi je travaille aussi en local j'ai fait un tracteur d'un mètre sur un mètre juste pour un anniversaire ça j'aurais eu plus de mal à l'envoyer quoi mais c'était sur strasbourg et c'était super quoi c'était en plus un projet génial je travaille avec une qui qui fait de l'événementiel sur strasbourg et donc elle s'occupe tout ça et bah elle fait créer des objets pour elle pour des événements et voilà je suis son client pour ses clients et c'est super intéressant et elle m'apporte beaucoup de d'idées on va dire que créatrice que j'aurais pas forcément fait de moi même ah ouais du coup elle a des idées tiens je vais faire un thème sur la ferme machin tu peux pas me faire un tracteur et tout t'es sérieux bah ouais ok je regarde allez ou des fois elle vient je sais pas si tu peux mais tu peux me faire ça bah ouais ouais on verra on va voir nos limites elle m'a demandé un petit bar justement pour pour les bonbons pour un prochain anniversaire bah ouais un petit bar pour enfants ouais c'est ça et puis qui puisse être pliable parce que il faut qu'elle le met dans la camionette pour qu'elle puisse aller à chaque fois sur ses événements bah ouais on va y réfléchir ensemble je te montre et puis ça te plaît ouais cool et puis toi en plus avec ton background pour la conception en fait ouais c'est ça aussi d'avoir fait d'avoir travaillé dans l'industrie j'ai ce regard 3d de la fabrication du montage de tout ça donc bah ça m'aide beaucoup ça m'a beaucoup aidé pour visualiser en 3d les meubles que je peux faire ou les choses et puis c'est vrai que j'aime bien aussi là l'avantage d'être en micro entreprise je suis tout seul donc bah je m'occupe de tout malheureusement mais en même temps c'est bien aussi tu vois je fais pas que de l'atelier je fais aussi de la conception sur l'ordi ta vie de vie tu as le marketing tu as instagram tu as tout ça donc c'est le fait de faire aussi plein de choses différentes qui est super intéressant et puis j'ai vu la différence entre le salariat et le taux d'entreprise enfin là en six mois j'ai eu plus de remerciements d'encouragement et de voir c'est génial ce que tu fais que en disant dans le salarié ils vont nous faire nous reconvertir olivier un tout ça là c'est parti c'est parti c'est c'est pas quelque chose à prendre à la légère on va dire les reconversions enfin ça dépend à quel âge mais n'importe que là je pense mais je pense que si tu étudies bien la chose et que tu as la volonté et que tu sais où tu vas franchement ça peut être super bénéfique et enfin tu changes de vie quoi clairement je vois clairement la différence en six mois je regrette pas ce que j'ai vécu parce que franchement ça m'a apporté énormément de choses j'ai énormément appris surtout en déplacement je veux dire c'est là où tu apprends le plus quoi oui les voyages où tu découvres des cultures tu te retrouves dans une boulange avec un nouveau client et des nouveaux sous traitants tu parles pas la langue ou machin mais donc ça t'apprend vraiment à te débrouiller mais ça te forge aussi à le jour aujourd'hui à être dans l'atelier ou à être devant un client qui pose une colle et à dire attends je vais réfléchir on va trouver une solution et puis il ya souvent il n'y a que des solutions donc le bois d'artégus vous pouvez le retrouver sur instagram il envoie dans toute la france et création entre je montre ce que je fais donc même ceux qui sont pas clients les makers c'est sympa aussi d'échanger avec eux pour faire soi même ouais c'est magnifique merci beaucoup xavier bravo pour ce que tu fais merci plein de force et de d'encouragement pour ta société c'est cool et je n'en doute pas merci beaucoup alors si tu peux faire venir derrière il a bâti et kelly les deux viennent ensemble ou une ou l'autre elles sont là ok moi je vais faire une petite pause maquillage commence à avoir un petit peu chaud là on enchaîne on enchaîne ça fait combien de temps là olivier ça fait 2h25 2h25 on est quasiment à la moitié 5 heures ça fait deux heures et demie écoutez je suis je suis bluffé je peux continuer longtemps je vous le dis là je suis je suis lancé allez on y va on y va on y va on enchaîne on a pris le challenge 5 heures avec olivier on a dit mais ouais il n'y a pas de problème on est là pour l'événement de maxouti bâti radios des places à rhodes pour cet événement et on continue voilà on enchaîne dites moi d'où vous nous regardez si vous êtes en direct voilà ça me ferait plaisir de savoir d'où vous nous regardez nous on a à rhodes on accueille des gens de toute la france c'est magnifique et une solidarité énorme autour de cet événement apparemment on a dit qu'on faisait une pause du coup elles sont parties aux toilettes on fait une pause elles sont parties aux toilettes mais nous on était chaud patate nous on est chaud on est toujours en direct nous on est toujours en direct nous on coupe pas moi tant que nous on coupe pas de toute façon tant qu'il re pleut pas on coupe pas tant que ça disjoncte pas on coupe pas c'est ça là on est parti là on est à dons internet et là on a flippé on a déclavé ça sauté de partout on a dû couper la télé derrière se repiquer sur c'est bon là non on coupe pas restez avec nous dites nous comment ça va on va attendre que les filles arrivent que les filles soient prêtes on va décaler un petit peu les autres interviews ça fait du bien un peu l'air aussi là et de voir que le soleil est revenu t'as vu ça on savait même pas laisser la porte double voilà quelqu'un qui arrive nous on est là on est dispo salut c'est le petit copo c'est ça ça salut petit copo comment ça va moi c'est jb jean bernard salut jb comment tu t'appelle je m'appelle yann salut yann bienvenue on va te tirer le portrait ah bah vas-y avec plaisir ça se passe ici avec alex notre d a moi je vais même éponger un peu parce que deux heures et demie de live on est à la moitié tu vas tenir le coup vous avez l'habitude de travailler dans le camping-car là ouais ouais ça fait quoi c'est la première fois ça fait 10 minutes on a fait une photo tous les deux c'est bon c'est le moment de vous faire un petit café si vous voulez allez merci alex yann comment ça va ça va et toi bah écoute ouais franchement je suis ému t'es ému c'est vrai mais t'es en live ou voilà on est en live là on est sur youtube quand tu sors je t'invite à aller voir à mettre des commentaires je vais le faire direct toute façon tu pourras la retrouver aussi ces cinq heures de live et revoir tous les copains parce que franchement il ya du monde il ya du monde regarde j'ai la casquette de stef là ça m'a fait trop plaisir de le voir et salut nous aussi on a des fans et salut t'es dans quel coin toi yann moi je suis dans la nièvre je sais pas si tu connais la nièvre c'est où tu vois je serais je suis nul en géo le centre de la france un petit peu au cas au dessus clairement entre carmont et orléans de la bourgogne on va dire à plus après dans l'est quand même ok tu nous a ramené un peu de vin ou il ya du bon vin j'étais venu avec le soleil puis dit que je me suis agarré la pluie il nous est tombé dessus il ya eu un déluge là c'est incroyable mais c'est personne n'a perdu le sourire ou la motivation ou l'espoir la lampe il a ça se passe bien ça se découvre magnifique ça va donner ce soir ça va donner je pense que ça va s'ambiancer un petit peu yann je t'invite à te présenter pour les gens qui nous regardent qui est tu sais quoi ton métier ouais tu arrivais dedans je regarde quelque part là c'est la caméra tu peux me regarder et ben donc moi c'est yann je suis j'ai 41 ans je crois cette année tu vois je suis plus si jeune que ça mais si je fais jeune en vrai j'ai travaillé dans le service public j'ai 18 ans d'hôpital tu vois là là encore une reconversion c'est ça c'est beau je suis gt je suis parce que je suis toujours fonctionné en fait je suis en dispo ça m'a toujours dégagé du temps en dispo c'est en dispo ça veut dire que je suis toujours fonctionnaire mais je suis plus payé quoi ok voilà si jamais il m'arrive une balle tourner bosser aussi là bas quoi tu vois ça donne une liberté voilà après ça dure un certain nombre d'années ça dépend selon les textes cinq ans c'est 50 ans tu peux gratter cinq ans donc voilà ça m'a toujours dégagé du temps et j'ai toujours travaillé dans le bâtiment j'adore ça que ce soit d'avoir ma maison ou d'autres bâtiments des apparts j'ai refait un gîte aussi waouh donc autodidacte ben c'est comme ça qu'on dit j'ai du mal avec ce mot là parce que je trouve qu'on apprend toujours de quelqu'un ou quelque chose tu vois ouais alors tu as pris de qui et que je veux de youtube non c'est vrai je me suis pas mal inspiré de faut on apprend des trucs c'est fou c'est vrai donc tu as appris à faire quoi tu fais tu fais tous les corps d'état à peu près ouais moi je fais vraiment tout je fais vraiment tout mais ce que je partage sur les réseaux c'est le bois donc en fait j'ai fini ce pour finir avec ce gîte j'ai fini ce bâtiment complètement de la z à la fin on n'avait plus vraiment de fonds pour le pour le meubler en gîte et au lieu d'acheter des meubles un peu pourri je me suis dit je vais mettre à faire des meubles stylé et ça a commencé comme ça l'histoire de petits copeaux je me suis mis à faire quelques copeaux et après dans ton entourage voilà on dit bah tu pourrais partager ou tu regardes des contenus qui sont lui qui te semble être à ta portée tu dis moi je pourrais peut-être apporter quelque chose dans ce que je fais face à pourrait au moins peut-être servir à quelqu'un donc ça commence comme ça après j'ai pas toujours été forcément soutenu dans mon entourage à la famille parlons-en de ça comment ils sont soutenus et ben ils ont été plutôt soutenu plutôt encouragé alors que quand t'es gamin s'il ya mister walt qui nous disait que ben lui sa famille l'a poussé à faire des études d'informatique alors qu'en fait lui depuis gamin il voulait faire ça il voulait faire ça j'ai perdu j'ai perdu cinq ans de ma vie qu'est ce qui t'arrivait toi moi dans le bâtiment j'étais soutenu mais quand j'ai voulu partager sur les réseaux on comprenait pas forcément l'intérêt ou qui ça bah tout le monde à ma femme ma mère tu vois mais qu'est ce que tu fais pourquoi tu vas montrer ce que tu sais faire aux autres tu vois c'est une autre génération quoi il ya beaucoup de croyances limitantes dans l'entourage qui vont te chambrer sur tes premières vidéos ce qui est intéressant c'est de partager ce qu'on sait faire justement et puis c'est ce qui a intéressé les gens quoi je pense alors ça a été quoi ton remède et ta solution parce que le but de l'influenceur btp c'est partager justement les les conseils pour permettre à chacun de mettre en avant le bâtiment son métier son savoir-faire sa personne comment tu t'en est sorti toi par rapport à ton entourage qui disait va vas-y pourquoi tu fais ça quelque part t'encourager à arrêter moi j'adore j'adore ce que je fais j'adore bricoler après j'avais juste à filmer mon contenu je partage vraiment mon contenu tu vois mes vidéos elles sont pas aussi quali là j'ai vu rencontrer des mecs justement mr walt ce qu'ils font c'est vachement c'est pro c'est tourné il ya des il ya des pros de l'image il y en a qui viennent de l'image vraiment des trucs de ouf ah ouais donc là je complexe vraiment là dessus je suis pas au niveau mais mais ma petite maillot elle je pense qu'elle prend parce que il ya ce petit côté amateur aussi authentique mec qui partage son truc dans son garage quoi ouais donc je suis vraiment sur le contenu partager le contenu quoi et alors comment t'as fait par rapport aux gens qui disait d'arrêter rien t'essayes que ça prenne pas trop de place dans ta vie parce que tu fais un les réseaux tu toi si tu gères quelques pages aussi tu vois que tu as tout le temps téléphone à la main non seulement tu bosses tu filmes après tu rentres chez toi tu transfères tes rush c'est vrai tu tri tu vas commencer à faire du montage après le soir tu relais tu tapes moi je montre rien moi je fais tout one shot ouais moi je fais qu'une prise ouais tout le temps c'est instantané c'est pourri c'est pourri les gens ils aiment bien voir des trucs mais ils sentent un peu ils peuvent s'identifier quoi ouais même les failles aussi je garde les trucs loupés et ça marche bien les failles ouais même si j'essaye quand même garder vos failles ouais franchement ça marche youtube ça m'a quand même tiré vers le haut parce que tu as envie de montrer un surtout youtube surtout youtube surtout youtube à la base et après on m'a dit il faut aller sur insta t'avais fait au début puis t'as arrêté et t'as repris non il me semble non 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 t'arrêter t'arrives à rester constant tu postes tous les je poste tous les quinze jours à bien des fois plus parce que j'ai beaucoup de vidéos en stock je produis beaucoup donc j'ai beaucoup de vidéos c'est bien c'est bien c'est bien et puis on m'a dit il faut aller sur insta donc j'ai été sur insta et insta ça a pris ça me plaît parce que je peux balancer des stories le matin c'est ça tu sens que c'est pas le même public qui te suit alors quelle différence pour les gens qui nous regardent entre le public youtube et le public insta bah sur youtube on est quand même sur du film donc tu disais tout à l'heure il ya du montage tu peux c'est moins direct je sais pas c'est pas le même public tu n'arrives pas on est ton public de youtube sur insta et je pense que instagrammeurs il y en a qui arrivent quand même mais c'est vrai c'est pas là c'est pas les mêmes habitudes des gros débat limite clash ce matin autour d'un stade et tic toc là c'est marrant on a le parallèle à titre que j'ai ouvert une chaîne aussi pour être dans le coup tu vois et tout ça n'a pas vraiment pris tu vois j'ai genre deux trois mille abonnés pour le moment pour le fort le vent ça va pas tarder c'est pas su tic toc c'est il en suffit d'une ouais c'est vrai il suffit d'une vidéo qui explose après l'algo il te pousse bien est ce qu'on peut vraiment être partout et tout temps je fais que ça après tu fais que ça fait que ça j'aime bien la vie aussi je passe beaucoup de temps à ça mais il ya facebook aussi facebook ça marche pas mais c'est un autre public encore aussi tu connais pas facebook ben si si moi j'étais moi j'ai commencé à faire des lives il ya six ou sept ans sur facebook j'étais un des premières faire des live sur facebook je faisais pas trop vers ma page je faisais que mon profil j'avais un profil plein à 6000 ouais et après j'ai pas fait le switch vers insta moi je suis allé sur sur linkedin parce qu'après j'ai monté une boîte on est 60 fait voilà c'est un peu le gros truc et donc je fais du je fais du linkedin mais comme j'ai lancé cette émission du coup ils me donnent tous envie d'aller sur insta et sur tik tok ben il faut essayer donc j'ai testé et ça marche direct c'est la folie en vrai mon bébé c'est youtube et après insta c'est vraiment le truc où je suis proche des gens tous les matins c'est quand j'arrive dans la télé je leur dis voilà là je suis dans cet état là je vais faire ça j'en suis là je galère là dessus une suis vraiment au jour le jour quoi sur youtube il ya une distance parce que comme je t'ai dit à l'heure j'ai beaucoup de contenu d'avance et quand ils matent une vidéo sur youtube les gens je l'ai fait il ya deux mois au minimum voire plus en arrière parce que là où je te parle j'ai des rush j'ai des dix vidéos devant moi quoi c'est quoi la vidéo qu'elle me marché dont tu es le plus fier si on parle ça c'est intéressant parce que c'est pas toujours les projets qu'on porte entre ils t'ont déjà dit ça ou pas c'est vrai c'est ce qu'on entend souvent c'est c'est souvent la vidéo qu'on s'y attendait pas ouais c'est très troublant c'est des fois t'en a un t'es la voix tu kiffes et tout tu fais un truc chiadé putain tu fais merde moi moi il ya des projets que j'ai porté que j'ai kiffé que j'ai dessiné que j'ai fait pour moi du mobilier vraiment stylé qui me plaisait tu vois et bon ça marche moyen ou normal et il ya des vidéos j'avais des trucs à faire pour chez moi et du coup je me suis dit bah c'est con je vais pas pouvoir filmer mais du mobilier pour pour mes followers soit je dirais je vais filmer mon truc tu vois et là tu filmes ça genre presque à l'arrache surtout que moi je filme déjà pas mal à l'arrache et là boum ça prend donc souvent ouais plusieurs vidéos en plus donc s'il y en a une à aller voir sur ta chaîne ça serait laquelle bah moi je leur conseillerais pas celle là je leur conseillerais d'autres vas-y on fait la petite minute promo ça serait là moi je fais des tables je fais des belles tables contemporaines pour pour des clients c'est comme ça que je vis aussi tu vois ouais et c'est comme ça que mes clients me trouvent donc après non c'est je sais pas leur conseiller pour aller tout voir faut tout voir moi je pense aller voir il faut qu'ils se calent une bonne semaine parce qu'il ya déjà pas mal de contenu quoi ah ouais et ben écoute merci beaucoup yann bravo pour ton parcours bravo pour ta reconversion merci ça fait plaisir de vous avoir rencontré dans cette tendance ouais t'as vu l'ambiance merci à toute l'équipe t'en as encore combien des influenceurs on est à la moitié ça va faire quasiment trois heures on a on fait une vidéo tous les quarts d'heure donc quatre par heure pause une dizaine pourquoi faire une pause quand on prend du plaisir il faut y aller il faut continuer moi ça fait plaisir merci merci à bientôt si tu peux appeler il a bâti il a c'est il a qui est derrière allez et après il ya yann donc à voir qui est possible qui est disponible derrière ça marche merci à plus yann j'allais voir petit copeau c'est cool à plein de reconversion ouais c'est super intéressant de plus en plus de femmes qui vont vers le btp des banquiers des professionnels de santé ça bouge on arrive à bosser on est bien on est en live depuis quasiment trois heures laurent s'il ya personne derrière je t'invite à monter à faire un petit coucou on attend depuis tout à l'heure écoute jump rejoins nous allez go dans le camping car d'olivier de bâti radio comment ça va ça va super lolo tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent ouais allez elle est là salut bonjour à tous laurent de la chaîne nous les artisans voilà comment on voit sur le logo comme on voit sur le comme on voit sur le logo à moi pas très loin de rhodesque puisque toulousaine toulousaine dis chez nous donc voilà bon comment ça se passe le live super on va tirer le portrait on prend tout le monde en photo ok donc là tu as ta petite photo mais le live se passe super bien un contenu de folie des parcours de dingue des reconversions comme la tienne des parcours ouf des petites boîtes des plus grosses boîtes des des voix c'est magnifique c'est magnifique des conseils on parle de tous les réseaux de toutes les typologies de contenu c'est vrai c'est super riche tu vas être obligé de te poser cinq heures dimanche pour mater ça non mais c'est super c'est l'occasion de rencontrer les copains aussi moi j'ai rencontré nicolas j'avais que ça fait un an et demi qu'on est chiant sur les réseaux mais je l'avais jamais vu donc c'est juste c'est juste incroyable voilà c'est l'occasion faut qu'on fasse la photo tous les deux j'oubliais j'oubliais la porte reste ouverte ok c'était la pause photo voilà on va garder des très très beaux souvenirs de cet événement rocambolesque plus 30 artisans influenceurs créateurs de contenu 300 personnes j'ai plus combien de fabricants j'ai oublié olivier si tu peux me souffler je sais plus mais 40 je crois 40 stands 40 marques donc voilà c'est c'est cinq heures de live rien que pour vous pour vous donner les conseils des artisans pour rendre votre entreprise visible faut-il aller ou pas sur les réseaux bon je crois que là si vous êtes arrivé maintenant il n'y a pas de doute il ya des parcours incroyables pour en retirer plein de choses et laurent je t'invite à te présenter nous dire toi ce que ce que tu fais est ce que tu en retires alors moi en fait j'ai une activité de couvreur je suis couvreur à toulouse comme tu le sais j'y vais parce que toulousain aussi et donc couvreur à toulouse depuis depuis 2011 en 2011 j'étais en auto entreprise en 2012 j'ai créé une société comme tu le sais j'ai parlé toi ce matin j'ai parlé toi aujourd'hui les cours occitans donc c'est cette agence 45 collaborateurs à peu près répartis donc sur plusieurs départements et du coup j'ai décidé de mettre à profit mon expérience d'entrepreneur pour les artisans qui veulent se lancer ou qui veulent se développer et du coup ma chaîne c'est plein de conseils gratuits qui sont pas des des conseils bâtiment mais qui sont des conseils business des conseils gestion des conseils marketing communication tous les entrepreneurs du bâtiment en ont besoin parce que souvent on n'apprend pas ça à l'école et après on fait son boulot on fait ses chantiers mais on est lâché dans le grand mur et on se prend souvent des grosses claques assez violentes quand on n'a pas toutes ces bases là et suivez lolo suivez laurent suivez nous les artisans c'est carrément une école de management de gestion d'entreprise du btp il ya tout mais parce qu'en fait un artisan c'est aussi un entrepreneur c'est vrai que souvent on se limite à ce mot artisan mais ce sont des entrepreneurs ce sont des chefs d'entreprise faut savoir effectivement bah faut savoir tout faire c'est un homme orchestre un artisan faut qu'il sache gérer faut qu'il sache trouver des clients faut qu'il sache vendre ses chantiers faut qu'il sache gérer un conflit avec un client faut qu'il sache est ce qu'il va pouvoir embaucher est ce qu'il a les ressources humaines parlons en je pense comment on embauche comment on embauche comment bien embaucher parce qu'en plus avec la pénurie aujourd'hui donc de pénurie de personnel dans le bâtiment on va pas on va passer voiler la face c'est des articles vous trouverez plusieurs articles laurent s'exprime sur le sujet c'est un vrai souci donc donc voilà il ya on peut apporter effectivement plein de conseils à nos petits copains artisans moi c'est un partage c'est un partage d'expérience que je fais avec grand plaisir je donne les conseils sans doute que j'aurais aimé avoir quand j'ai monté mon business et voilà puis j'ai aussi été aidé par des entrepreneurs c'est ça donc vraiment la présence d'esprit que je trouve absolument génial c'est d'avoir l'humilité de te faire accompagner de demander à des consultants de te dire comment je peux développer mon entreprise qu'est ce qu'il faut que je mette en place d'avoir aussi le courage de dire au lieu que je tape dans ma marge dans l'argent que je pourrais gagner pour investir là dedans mais en fait ça te permet de gagner plus d'argent derrière c'est une clé et peut-être ça permet de pas fermer sa boîte parce que moi j'ai vu des gens avec des dans le bâtiment qui avait vraiment des mains en or des gens qui était effectivement très bon très doué et ça les a pas empêché de fermer leur boutique pourquoi bah parce qu'ils aient des beaux chantiers mais ils allaient pas réclamer l'argent à leurs clients c'est à dire c'est pas possible ils facturaient pas mais moi je te jure que je l'ai vu ils n'envoyaient pas la facture ou où ils relançaient pas pour les paiements disant quand même j'ai pas relancé il le cahuzac quoi c'est la phobie administrative ouais mais bon ça coûte ça coûte très cher non mais ça ça paraît tout bête maintenant des gens qui sont incapables de réclamer un paiement et il y a des gens qui sont incapables de payer du premier coup si on n'a pas réclamé c'est malheureux c'est une réalité c'est une réalité c'est malheureux et c'était confronté à ça en tant qu'artisan tu vas devoir relancer moi je peux pas relancer je peux pas rappeler quelqu'un c'est pas grave mais trouve quelqu'un qui va être capable de faire ce job à ta place mais il y en a pleurs gérer votre standard gérer vos relance c'est clair mais aujourd'hui on a tourne j'ai une boîte avec 40 salariés j'ai beaucoup de monde dans les bureaux néanmoins j'ai un standard externalisé parce que sinon on passe notre temps répondre au téléphone donc on répond des gens répondent pour nous nous on reçoit des mails on rappelle c'est beaucoup plus efficace il n'y a pas d'appel perdu salut capitaux le secrétariat bonjour à christian salut la famille badia la minute promo mais oui c'est important c'est clair donc donc voilà plein de plein de conseils effectivement qui qui servent au quotidien je pense pour pas d'ailleurs j'ai des bons retours mais je trouve que c'est plutôt cool je reçois des messages sympas des gens qui n'hésitent pas à m'envoyer des petits mails parce qu'ils ont besoin d'un coup de main où ils ont une question recrutement où ils ont une question et je réponds alors je reçois beaucoup de mails dans la vie d'une manière générale mais c'est vrai que je prends toujours un petit moment pour répondre parce qu'en fait une boîte à part pour nous les artisans pour la alors j'ai vidéo youtube c'est très récent elle a été créé ce mois si ouais ok bah parce qu'en fait jusqu'à maintenant je n'avais pas de chiffre d'affaires c'est pas une boîte qui gagnait de l'argent c'est une boîte qui faisait que leur dépenser et puis et puis bon il y a eu quelques quelques partenariats et maintenant effectivement donc c'est une boîte qui existe parce que parce qu'il y a aussi des partenaires qui nous file enfin qui nous commande donc des vidéos tout simplement et puis ben faut bien encaisser l'argent et déclarer cet argent et payer des impôts sur cet argent et des charges donc j'ai créé une structure à part qui s'appelle nous les artisans tout simplement j'ai pas été chercher bien moi c'était disponible je l'ai pris voilà c'est clair cool tu veux tu veux mentionner des partenariats que tu as en cours avec qui tu travailles ouais bien sûr bah pour les gens qui suivent la chaîne il y a un partenariat avec sinartiel d'ailleurs samedi grand réseau d'artisans d'ailleurs samedi je sors une vidéo qui est une vidéo en partenariat avec sinartiel et sur lequel je je partage tous les réseaux d'artisans avec lesquels j'ai travaillé et je sais qu'il y en a beaucoup puisqu'aujourd'hui mon sinartiel est un réseau mais il ya aussi des groupes de il ya des réseaux à la ffb il ya des réseaux à la capeb il ya des réseaux à la chambre des métiers il ya des réseaux chez les compagnons il ya des réseaux bénis et donc je fais là je fais donc des métiers tu l'as vu aussi ou pas moi je l'ai dit donc j'ai fait l'inventaire de tous ces réseaux de mon expérience avec eux j'ai fait une vidéo c'est la vidéo de ce week-end donc parce que souvent on est un petit peu sollicités en tant qu'artisan quel réseau choisir c'est la thématique de ce week-end donc sinartiel effectivement donc c'est donc des partenariats on travaille aussi bon j'étais beaucoup occupé pour pour travailler que bémi monnier mais on on est en contact et on va je suis couvreur quand même du coup du coup du coup du coup à la rentrée jeu je lance une deuxième chaîne youtube donc sur mon métier c'est une c'est une chaîne qui existe mais à 99 abonnés j'ai regardé ce matin d'un cas tout à faire c'est que c'est que les coureurs occitants les coureurs occitants j'ai parlé de toi mais j'ai parlé de toi plein de fois ce matin sur Mister Walt ce matin cet après-midi ouais sur le sarking qu'il aille voir ta vidéo sur le sarking parce qu'il est en train de rénover une ruine et justement il va faire du sarking ok et ben du coup voilà donc on va faire aujourd'hui effectivement donc des vidéos toiture puisque ça c'est bon pour mon business pour les coureurs occitants puis il ya beaucoup à dire énorme 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 ça va me permettre de mettre en valeur aussi méga sur chantier de passer plus de temps avec eux parce que je vais aller le filmer je vais avoir une équipe technique en interne j'ai deux personnes qui viennent de renforcer qui feront que de la vidéo chez moi vous imaginez l'investissement ouais ouais deux gars deux personnes top team ça va être vraiment trop bien du coup ils vont m'accompagner partout et on passera plus de temps avec nos gars on va mettre en valeur notre métier on va mettre en valeur tu prends des jeunes des alternants de jeunes alternants qui sont à une offre chez nous c'est une école audiovisuelle qui est à toulouse donc j'en ai un qui est en B3 en B3 audiovisuel et un autre qui est en B3 communication qu'est ce que c'est B3 Bachelors ça fait longtemps déjà à l'école ou quoi ouais ouais je suis plus tout jeune malheureusement j'ai un B3 c'est le Bachelors donc en audiovisuel et comme et du coup ils viennent me filer un petit coup de main j'avais déjà un alternant l'année dernière qui s'occupait du montage pour moi motion design sur le vidéo et montage je n'avais pas envie de le faire qui est canon en plus qu'Ali ouais c'est super beau c'est super beau donc du coup là il est plus avec nous donc il me faut deux autres jeunes et puis la mise en ligne sur les réseaux parce que ça prend du temps non mais j'étais j'étais à l'instant là avec on en parlait avec Midi et Sali et c'est juste un truc de fou ils sont très instagram et puis aujourd'hui être multi réseau j'en parlais aussi avec Nicolas ça prend un temps de monstre parce qu'en fait faire ton poste tiktok faire ton poste insta alors ça peut être le même mais non parce que c'est pas pertinent les postes linkedin on n'en parle même pas le temps qu'il faut pour faire un poste sur linkedin parce que là attention les amis là il faut écrire il faut mettre de l'espace il faut mettre des hashtags il faut pas faire de fautes d'orthographe les gars et des emojis absolument donc un poste linkedin moi j'ai pris quelqu'un aussi j'ai pris quelqu'un parce que je fais le planning éditorial les sujets les grandes lignes sur lesquelles je veux parler et après effectivement on a pris quelqu'un aussi je pense que le conseil qu'il faut retenir de cette interview c'est qu'il faut pas hésiter à déléguer pour la gestion de vos réseaux sociaux il ya des jeunes avec qui vous pouvez faire ça ou des moins jeunes d'ailleurs peu importe mais en tout cas la clé je pense pour un patron d'entreprise c'est de savoir déléguer des choses comme le standard comme la gestion administrative mais aussi ça peut être aussi les réseaux c'est bien d'être authentique mais ça peut aussi se déléguer en partie bien sûr vous ferez toujours en direct un poste sur où vite fait une story sur insta sur tiktok ça se fait très bien et naturellement moi j'en fais tout le temps des fois quand je sors le chien enfin j'en sais rien qui peut nous passer par la tête mais à la limite c'est ça mais effectivement sinon le contenu moi je vois une vidéo youtube il faut là il faut la scripter il faut l'écrire après faut la tourner faut la monter faut la mettre en ligne donc voilà il ya plein de choses il ya quand même plein de choses à travailler c'est vrai que si ben enfin on a on a autre chose à faire dans la vie quoi que les réseaux sociaux donc c'est ça on a que des entrepreneurs que c'est non c'est clair donc faut faut se faire des voix bien sûr c'est clair super merci beaucoup laurent d'être en prix passé c'est passé par un petit coucou mais il ya exactement je suis pas loin donc je suis avec les copains et ben écoute si tu peux nous appeler derrière donc il y avait yann cardona où il a bâti soraya voilà de boche qui c'est qu'il y a derrière la porte tu peux leur dire de monter c'est le live merci lolo à bientôt bye bye voilà donc on est en direct de max event l'événement de maxoutis je reprends l'accent du sud en revenant là c'est je le sens ça revient donc voilà ça fait déjà quasiment trois heures on a encore deux heures devant nous on sent que l'ambiance en train de monter derrière on j'espère que vous l'entendez pas trop mais voilà des beaux parcours vraiment des reconversions des gens qui ont fait ça très jeune dans tout cas le fil rouge c'est la passion un olivier mais c'est clair passion aller jusqu'au bout y croire ne pas hésiter à recommencer si finalement c'était pas la bonne voie et et de se laisser porter finalement et d'y croire quoi tout à fait c'est vraiment ça ah ouais tu peux nous emmener quelqu'un merci alex à quelqu'un a perdu ses clubs tiens je crois que c'est les tiennes elles ont l'air longues ah oui ah mais non oui on a gagné un paquet de cigarettes attention fumez tu oui tout à fait c'est pas du tout une bonne idée lancez vous plutôt dans le bâtiment voilà du monde voilà du monde là l'ambiance en train de se chauffer salut là comment ça va et oui à la fin de la journée on va voir des clopes de l'argent j'attends les j'attends les clés de voiture ça va kelly pull up attention fait attention c'est la campagne les petites mouches qui passent de temps en temps on est les stupes on est sur une grosse opération est-ce que vous avez repéré les dealers ou pas derrière ils sont pas loin sont pas loin bon allez on va vous tirer le portrait faire une petite photo souvenir par ici la photo c'est le moment de vous faire un café voilà pendant la pause photo allez les filles je vous mettre avec vous ça fait bizarre ça fait une sensation chelou mais oui vas-y mettre en photo là merci alex c'est notre directeur artistique de l'émission pull up pull up pull up kelly bienvenue c'est la deuxième fois le déshabitué vous oui ça y est moi je suis là toute nouvelle on est là pour ilona il a ni la ni moi je suis là pour l'accompagner voilà pour l'accompagner comment ça va les filles bah écoute ça va nickel ça va et toi ouais ça va super trois heures il en reste deux je m'éclate avec olivier là on découvre des parcours de fous c'est vraiment cool et donc ben là on a hâte de présenter ilani du coup allez aux gens qui nous regardent parce que je me présente vas-y j'ai ilani je peintre en bâtiment ça fait 12 ans que je fais ça ok voilà tu as ta société des salariés je travaille pour une entreprise soirées habitat ok qui est de paris ok on travaille sur toute l'île de france ok voilà et tu as pris avec toi une petite jeune que tu as pris sous ton aile c'est ça vers meille ouais c'est un apprenti que mon patron a appris bien c'est bien c'est important ça fait plaisir d'avoir une fille ça change là on hallucine avec olivier il ya de plus en plus de filles qui viennent dans le ptp on est trop fan même jérémy poops peinture il disait ben là je fais des formations il ya de plus en plus de filles chez les compagnons et tout c'est cool bravo bravo franchement ouais on arrive en force c'est ça c'est ça j'ai les réseaux sociaux je m'en rends compte énormément et oui bon ok kelly tu peux même si beaucoup de monde te connaît tu peux te présenter pour les gens qui te connaît pas moi c'est kelly cruz je suis carleuse depuis 11 ans et je suis présente sur réseaux sociaux depuis un peu plus d'un an et voili voilou et pas qu'un peu ok alors du coup on est là pour parler d'ilani j'ai une idée qui vient de me venir à kelly du coup on est là pour partager les conseils l'influenceur btp aux artisans qui regardent quels conseils tu pourrais donner à ilani sur sur ce qu'elle fait sur les réseaux voilà un petit coaching en live de ce que tu vois qu'elle fait ça dépend de ce qu'elle veut faire en fait les réseaux c'est quoi ton but j'ai pas forcément de but partager ce que j'aime voilà c'est le principal donc donc c'est quoi le conseil alors toi du coup par rapport à ce café est ce que tu as des conseils que tu pourrais lui donner justement pour qu'elle ait plus de visibilité ou qu'elle ait encore plus de voilà quel conseil à mode coaching je vienne un peu la kelly du venti par rapport à tes vidéos du coup ouais est-ce qu'il faut me l'a dit tout à l'heure reste toi même voilà ouais faut que tu reste toi même après je t'avoue en fait moi je suis tellement occupée avec mon travail et mon truc que je regarde pas trop en fait ce qui se passe sur les réseaux mais du coup après sinon en conseil général que ce soit à toi ou quelqu'un d'autre en fait c'est à tous les gens qui nous regardent c'est ça en fait c'est le naturel d'être vrai d'être soi après ça dépend ce que tu veux montrer ton travail bah forcément il faut bien le faire il faut essayer de faire des vidéos de qualité et voilà par exemple la dernière fois j'ai croisé un mec qui comprenait pas pourquoi ça marchait pas ces vidéos bah c'est simple lui montrer par exemple un tuyau après d'un coup une bouche d'agération mais je dirais la personne qui regarde à s'en fout de voir un tuyau après d'un coup une bouche d'agération je pense que le avant après je veux dire faut voilà le avant après ou alors même ou alors tu expliques quelque chose ou tu enfin faut qu'il y ait un intérêt en fait à regarder ta vidéo quand même ok c'est que même si c'est que de la vidéo c'est un tuto mais faut qu'il y ait un truc quoi un contenu qui se passe quelque chose un fil conducteur qui est un vrai sujet quoi exactement ouais après j'ai pas non plus tout bon aussi des fois il me faut des conseils hein ok il a dit toi tu aurais des questions que tu voudrais poser à kelly qui pourrait intéresser d'autres personnes qui nous regardent des questions pas comme ça non j'ai pas forcément de questions oui t'as vu nous prendre court comme ça ouais de ouf non moi je pense que déjà tous les gens qui me suivent suivent déjà kelly donc je pense que j'ai pas enfin ils ont l'habitude quoi enfin ouais ok du coup qu'est ce qui a qu'est ce qui a le mieux marché toi alors si tu fais un petit retour d'expérience pour les gens qui nous regardent comment ça sur les réseaux ouais qu'est ce qui a le mieux marché sur les réseaux bah en fait c'est tiktok j'avais créé un tiktok il y a longtemps en fait j'avais posté quelques vidéos et j'avais pas trop calculé jusqu'au jour où je mets une vidéo un peu comme toi tu vois genre et de là ça a explosé j'ai eu un million de vues et puis après voilà de fil en aiguille j'ai eu des abonnés et puis voilà quoi et puis après je me suis fait bannir ouais la pauvre elle n'arrête pas bannir elle n'arrête pas en plus ouais ouais je me suis fait bannir plein de fois je comprends pas tiktok bon c'est pas grave l'explication on sait pas c'est des rageux peut-être des jaloux ou je sais pas apparemment c'est des signalements comme quoi j'ai 13 ans j'aimerais bien malheureusement non on te dit c'est le contenu qui est pas approprié euh non non pas du tout parce qu'il y avait c'était que du travail donc il y avait non c'est des signalements comme quoi j'ai 13 ans et que je peux pas avoir tu leur envoyais ta carte d'identité normalement tu leur rends ta carte dès le début enfin moi dès le début j'ai rentré j'ai même envoyé après on te demande d'envoyer une photo enfin dès le début euh non mais je veux dire euh tu peux rentrer tes infos moi j'avais tout rentré après j'ai fait un formulaire en gros ils te mettent un code si tu passes au dessus de 10k ta carte d'identité tout ça ouais ça je l'avais fait aussi j'étais à 50k et pareil le formulaire en fait il te débloque mais après il tourne dans le collimateur donc après il te rebloque et après c'est fini jusqu'à là j'ai pris le numéro de ma stagiaire pour pouvoir euh pour pouvoir avoir tiktok parce qu'on a dit on allait faire des vidéos t'imagines ? ouais donc voilà ok très intéressant euh les collaborations j'ai vu que tu avais fait des collaborations avec d'autres filles du BTP des vidéos à plusieurs qui étaient hyper cool euh qu'est-ce que vous pensez des collaborations entre entre artisans est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien faut-il en faire euh bah moi je trouvais ça cool en fait c'est euh j'avais un projet vidéo euh où je devais faire en fait on m'avait demandé de mettre les filles euh du bâtiment en avant tout simplement en fait euh bah à la base c'était une vidéo que je devais faire seule et en fait euh j'aurais passé l'aspirateur et je me suis dit ça pourrait être cool en fait de faire ça à plusieurs et du coup bah oui de votre côté ça me vient comme ça hein et en fait non j'écoutais une musique et ouais j'ai eu l'idée de la vidéo qui m'est venue et en fait je me suis dit ça pourrait être cool de le faire à plusieurs donc du coup euh j'avais mis une story sur Insta où j'avais demandé c'est des nanas du coin Ah ouais ouais ça pourrait être cool qu'on bah qu'on se voit et que euh pourquoi pas faire une vidéo sur Insta t'as dit qui c'est qui est chaud voilà et du coup bah on s'est toutes rencontrées et du coup j'ai rencontré des filles vraiment vraiment super et euh dans le même délire que moi et tout ça donc euh c'était vraiment cool ça les met en avant ? juste le fait d'aller voir finalement un verre après tout un avis de travail là euh je me rappelle quand ils rentraient dans le bar les gens ils se sont dit mais c'est qui celle là ? elles ont dû dire elles se déguisent celles-là je sais pas ce qu'elles font ouais c'était sympa et franchement j'ai rencontré des femmes vraiment super et euh donc c'était c'était cool ouais c'est bien parce que ça les met en avant une fois de plus donc mais du coup c'est marrant parce que même quand on allait un autre soir on allait boire un verre tout ensemble habillées ? et du coup t'as euh euh ah oui un bon bah après derrière ouais bon du coup alors rien à voir mais ce qui est marrant c'est que du coup tu vois que t'es avec des femmes du bâtiment dans le sens il y en avait une à l'électricienne et c'est vrai qu'il y avait plein de cartes et n'importe où non mais ça c'est trop nos habitudes c'est la peintre et c'est vrai que le mur il était éclaté voilà c'est quoi cette trace ? et je me dis en fait les conversations elles sont tellement différentes que des filles qui sont pas du bâtiment je veux dire si les gens ils entendraient ce qu'on dit quand on boit un verre comme ça ils se disent on parle de mec bah non en fait quand on parle des murs des cartes qui pendent mes amis à chaque fois quand j'arrive dans une soirée ils me disent ah tu regardes les murs c'est mes habitudes après attention on parle pas de bâtiment H24 c'est pas non plus euh on aime plein de choses bah oui on a une vie quand même c'est clair ok un conseil que vous voudriez partager à d'autres filles qui sont dans le BTP des conseils à partager les conseils les meilleurs conseils moi je dis venez il y a de belles choses à découvrir venez 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 et comme tu dis le BTP quand tu travailles sur le chantier il y a plein de de qualités il y a l'indépendance moi j'ai envie de dire venez oui mais c'était quand même bien avant non mais bien sûr ah bah oui tu vas pas te dire sur un coup de tête non mais parce que non mais il y a beaucoup de gens moi je le vois ah oui après si c'est pour une mode ça sert à rien j'ai eu des nanas en fait qui m'ont contacté ou j'en ai déjà eu en stage ou moi j'hésite pas à leur montrer aussi le mauvais côté parce que c'est pas bon de c'est tes débuts toi on t'a donné direct t'as pas fait de cadeau mais au final je me remercie parce que j'aurais pu me lancer en fait comment dire si maintenant on te montre pas la dureté de la chose tout de suite parce que ça reste quand même des métiers finalement voilà physique et ainsi de suite donc c'est important je pense que si elles veulent se lancer et qu'elles hésitent mais qu'elles hésitent du coup qu'elles fassent des stages je pense que c'est un peu plus j'ai déjà vu qu'il y a difficile ça peut être